bonjour chers abonnants et bienvenue à cette séance de révision en espagnol aujourd'hui nous vous proposons de vous parler de la deuxième et dernière partie de los contextos à savoir los contextos presente y pasado commençant par el contexto presente lorsque nous voulons parler du contexto presente dans ce contexte vous allez retrouver des temps comme le présent de l'indicatif le présent du subjuntif comme d'habitude nous vous rappelons la formation de ces deux temps le présent de l'indicatif et le présent du subjuntif vous connaissez bien ces deux temps mais nous vous rappelons la formation pour que vous puissiez mieux suivre alors lorsque vous arrivez à conjuguer les verbes au présent de l'indicatif et au présent du subjuntif nous passons maintenant à la règle qui permet de réaliser el contexto presente pour réaliser donc el contexto presente vous avez à utiliser dans la proposition principale le présent de l'indicatif le verbe de la proposition principale est conjugué donc au présent de l'indicatif là cette proposition principale sera accompagnée des conjonctions ou locutions conjonctives ou bien des relatifs comme parake sinke anoseke pour mucho ke, kereke, desike, kien et bien d'autres et bien d'autres conjonctions que vous pouvez retrouver alors là dans la proposition subordonnée toutes ces expressions vous permettent de conjuguer le verbe au présent du subjuntif presente des subjuntifs donc pour réaliser el contexto presente vous avez le présent de l'indicatif dans la proposition principale et le présent du subjuntif dans la proposition subordonnée alors nous allons voir ensemble cet exemple illustration premier exemple te yamo parake me ayudes nous sommes ici dans la proposition principale le verbe ici est yamo yamo ici a conjugué au présent de l'indicatif accompagné de parake de la locution parake et dans la proposition subordonnée nous avons le verbe ayudes qui est conjugué au présent du subjuntif donc propositions principales présent de l'indicatif propositions subordonnée présente des subjuntifs allons au deuxième exemple dos los alumnos quieren que les ayudemos quieren presente d'indicativo que conjonction ayudemos les ayudemos presente des subjuntifs donc voilà comment on réalise très rapidement et tout simplement le contesto presente présent dans la proposition principale je me répète présent de l'indicatif dans la proposition principale présent du subjuntif dans la proposition subordonnée alors allons à au contesto passado là c'est le grand b el contesto passado dans el contesto passado on peut retrouver d'un temps comme elle l'imperfetto d'indicativo elle conditionnale elle prétérite indéfinido elle l'imperfetto des subjuntif ici dans ce tableau ce tableau vous présente les diverses terminaisons lorsqu'il s'agit de conjuguer les verbes à ces différents temps que nous venons d'énumérer sans oublier également les verbes irréguliers vous pouvez consulter votre liste des verbes irréguliers pour connaître les verbes qui sont irréguliers à chacun de ces temps que nous avons énuméré ici alors donc là il faut faire un petit effort de conjugaison pour se faciliter la tâche lorsque vous arrivez à conjuguer les verbes à ces différents temps maintenant nous allons voir la réalisation del contesto passado para realizar el contesto passado tenemos tiempos comme l'imperfetto d'indicativo ou le prétérite indéfinido en la oration principale de temps comme l'imperfetto de l'indicatif où le passé seme el prétérite indéfinido sont utilisés dans la proposition principale accompagné des conjonctions ou locutions conjonctives ce qui permet d'utiliser l'imperfetto du subjuntif dans la proposition subordonnée donc récapitulatif pour réaliser el contesto passado vous avez à utiliser l'imperfetto de l'indicatif ou bien le passé simple qui est el prétérite indéfinido dans la proposition principale et dans la proposition subordonnée vous avez l'imperfetto du subjuntif donc imparfait de l'indicatif imparfait du subjuntif ou bien passé simple et imparfait du subjuntif voyons rapidement les exemples nous pourrons cet exemple te yamaba ou te yame donc ici yamaba imparfait imperfetto de l'indicativo yame pretéito indéfinido conjonction et ahora el imperfetto de subjuntivo qui est me ayudara la formation si vous retournez dans le tableau de la formation de l'imperfetto de subjuntivo vous allez voir radical du verbe plus ara, aras, ara, aramos, arais, aram ainsi de suite sans oublier que pour ce temps il y a deux formes il y a la forme en ac également quand c'est un verbe terminé par er, ir vous avez ira la forme en ira ou la forme en iec d'accord alors donc ici nous avons conjugué le verbe alimperfetto de subjuntivo qui est ayudara exemple numéro 2, los alumnos querían, querían imperfetto de indicativo, quisieron pretérito indefinido que les ayudáramos, imperfetto de subjuntivo, vous pouvez aussi utiliser la deuxième forme de l'imperfetto de subjuntivo ici également alors comment passer d'un contexte à un autre ? Passo de un contexte à un autre ? Comment passer d'un contexte à un autre contexte ? Alors lorsque vous avez passé del contexte presente al contexte passé, la règle est très simple. Nous nous sommes dit tout à l'heure que dans la proposition principale, dans el contexto presente, nous avons des temps comme el presente de indicativo y el presente de subjuntivo. Alors donc si nous avons ces deux temps là au niveau del contexto presente et nous allons au contexte passé dominante, ça veut dire quoi ? Le présent de l'indicatif va devenir ou soit l'imperfetto de indicativo ou el pretérito indefinido. Nous avons le choix entre ces deux temps. C'est pourquoi ici est noté A et ici A'. Donc le présent de l'indicatif peut être remplacé par l'imperfetto de indicativo ou bien par el pretérito indefinido. Par contre, lorsque nous avons el presente de subjuntivo, nous n'avons qu'à utiliser l'imperfetto de subjuntivo. Donc, presente de indicativo, l'imperfetto de indicativo ou le pretérito indefinido. Presente de subjuntivo, l'imperfetto de subjuntivo. Très c'est comme la règle. De la même façon, lorsque nous allons vouloir passer, lorsque nous allons vouloir quitter le contexte passé pour le contexte presente, donc regardez le sens des fleches. Donc, si A entraîne A', A' entraîne également A. Si B entraîne B', B' entraîne B. Cela veut dire celui qui veut quitter le contexte passé pour le contexte presente, il va transformer le verb qui est l'imperfetto de indicativo et va le transformer en le presente de indicativo. Et le verb qui est en le pretérito indefinido, le transforme en le presente de indicativo. L'imperfetto de subjuntivo, le presente de subjuntivo. Donc, si je quitte ici ou ici, le présent devient l'imperfetto de indicativo ou pretérito indefinido. Presente de subjuntivo, l'imperfetto de subjuntivo. Et vous avez déjà réalisé votre, le passage d'un contexte à un autre. Regardons un peu les exemples qui accompagnent. L'épide que benga. L'épide. Pide. Presente de indicativo. Donc, si on le note A, il va devenir A'. Sans A' ici, ça serait l'imperfetto de indicativo ou pretérito indefinido. Donc, ça devient alors l'épidia, l'imperfetto de indicativo ou l'épidio. Pretérito indefinido. Que benga. Benga. Presente de subjuntivo. B. Nous sommes ici. Donc, ça en prend B'. Donc, ça fait, que biniera. L'épide que biniera del contexto presente da l'épidia ou l'épidio que biniera. Vous avez le choix entre ces deux temps-là. Vous n'allez pas écrire les deux ensemble dans un exercice. Vous avez ou l'imperfetto de indicativo ou l'imperfetto indefinido. Exemple numéro deux. A fait falta que duemas. A fait falta que duemas. A fait. Presente de indicativo. Duemas. Presente de subjuntivo. Afilla. Imperfetto de indicativo. O. Ici aussi. On peut avoir. Ito. On peut avoir. Ito. On peut avoir. Ito. Comment. Tant également. Donc, ito falta que duemas. Duemas. Ça fait imperfetto de subjuntivo. Alors, regardons un peu quelques exemples. Ejemplo. Passez al contexto pasado. Frase A. Esperan que terminen las clases para ir a casa. Réponse. Vous avez quoi? Esperaban. Imperfetto de indicativo parce que ici nous avons Esperan qui est au présent de l'indicatif. Ou bien, Esperaron. Un pretérito indefinido. Que Terminaran. Terminan presente de subjuntivo. Terminaran. Imperfetto de subjuntivo. Frase B. Siembran cuando llueva. Siembran. Presente de indicativo. Vada. Sembraban. En la respuesta. O. Sembraron. Cuando. Lluviera. Lluva. Lluva. El intentivo del verbo es llover. Ah. Imperfetto de subjuntivo. Lluviera. Se puede utilizar también la segunda forma que va a dar lloviese. Frase C. Te pido que salgas ahora. Te pido. El verbo pedir. Presente de indicativo. Primera persona del singular. Aquí. Te pedía. Imperfetto de indicativo. O. Te pedía. Pretérito indefinido. Que salieras. Salir. Salgas. Presente de indicativo. De subjuntivo. Por favor. Aquí. Salieras. Imperfetto de subjuntivo. Amigos. Frase D. Frase D. Eres mi amigo. Y te lo digo para que te comportes bien. Nos. Hablamos del verbo como eres. El verbo ser presente de indicativo. Segunda persona. Y deviene cual. Eres. 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 Imperfetto de indicativo. ¿Vos habéis visto? Eres. Imperfetto de indicativo. O bien. Fuiste. Pretérito indefinido. Mi amigo. Y te lo decía. Decía. El verbo decir. Digo. Presente de indicativo. Imperfetto de indicativo. O pretérito indefinido. Para que te comportaras bien. El verbo comportarse. Donc nous avons appliqué le tableau du passage Del contexto presente al contexto pasado Notez bien, chers amis, il est aussi possible de passer du contexte futur au contexte passé Voyons ces exemples Alors, la fois dernière nous avons parlé del contexto futuro Nous avons dit que dans le contexte futur Nous avons le futur dans la proposition principale Le présent du suivant type dans la proposition subordonnée Lorsque nous avons le futur Le futur de la proposition subordonnée De la proposition principale Va devenir le conditionnel dans el contexto pasado Voici la place del conditionnel Maintenant, el presente del sujuntivo Va devenir tout simplement el imperfeito del sujuntivo Donc, le futur devient le conditionnel Dans le contexte passable Et le présent du subjonctif, comme dans les autres contextes, devient un imperfeito del sujuntivo Regardez votre exemple Comere lo que me presente Comere futur, ça va donner quoi ? Conditionnel Comeria lo que me presentara Mi madre Mi madre Me presenté Presente Presente du subjonctif Me presentara Imparfait du subjonctif Phrase numéro 2 Le présent du subjonctif Imparfait du subjonctif Ça fait que comprenez Donc, voilà comment fonctionnent les contextes présents et passés Donc, récapitulatif Pour réaliser el contexto presente Chers amis Vous avez dans votre proposition principale Vous avez le présent de l'indicatif Vous avez le présent de l'indicatif dans la proposition subordonnée Et vous avez le présent du subjonctif dans la proposition subordonnée Présent de l'indicatif dans la proposition principale Pour el contexto presente Présent du subjonctif dans la proposition subordonnée Alors, pour el contexto pasado Vous avez l'imparfait de l'indicatif Où el pretéito indéfinido Dans la proposition principale Ce qui vous donne el imperfeito del sujuntivo Dans la proposition subordonnée Alors, lorsqu'il vous est demandé de quitter un contexte pour un autre Le présent de l'indicatif Entraîne tout simplement El imperfeito del indicativo El pretéito indéfinido Le présent du subjonctif Entraîne l'imparfait du subjonctif De la même façon L'imparfait de l'indicativo El pretéito indéfinido Entraîne el presente del indicativo El imperfeito del subjonctivo El presente del subjonctivo Egalement Et pour finir S'il s'agit de quitter el contesto futuro O el contesto pasado Le futur se transforme en conditionnel Ou bien le conditionnel en futuro Et el present del subjonctivo El imperfeito del subjonctivo Voilà, chers amis Merci pour votre attention A la suite, vous avez quelques exercices d'application ici Les exercices a vous demande de passer Al contesto presente Ça veut dire que quoi ? Que les verbes que vous avez dans les deux frases qui sont ici Son au contesto pasado Vous allez quitter maintenant El contesto pasado pour el contesto presente Vous allez quitter le contesto pasado Pour el contesto presente Et en B Vous allez quitter le contesto presente Pour el contesto pasado Donc A Quitter le contesto pasado pour el contesto presente Et en B Quitter le contesto presente Et pour el contesto pasado Chers amis, merci pour l'attention N'hésitez pas à laisser toutes vos préoccupations et inquiétudes Parce que vous allez prouver de difficultés à un niveau donné Merci de nous faire savoir vos difficultés Pour que nous puissions vous apporter des solutions Une fois de plus Merci pour l'attention Et bonne révision à vous Merci de vous